Salut les passionnés des abeilles, là on va contrôler une ruche qui a une hausse mais ça rend quasiment pas de miel. Sur ma dernière visite il y avait que deux cadres dans la hausse de miel rempli qui me paraît très juste. A savoir j'avais fait une division quand même au mois d'avril ils ont eu des cadres à retirer tout ça donc ça leur a pris pas mal de temps. Je pense que c'est la cause. On va vérifier quand même voir si dans le corps de ruche tout est construit et si dans la hausse ça commence à rentrer un peu plus du miel. Allez c'est parti. Donc là dedans on va pas mettre de fumée car c'est la hausse, on va éviter de la mélanger. Bon, là il y a un peu plus d'abeilles de rentrée quand même, il y a un peu plus d'activité, on va vérifier quand même. Donc alors, où est-ce que ça en est ? Bon là ils sont dessus, ça va commencer à bosser un peu dessus je pense. Je suis content, il y a quand même plus de monde dedans. Mais vous voyez, pour l'instant il y a un canal, rien du tout. Non plus. Vous voyez, il y a trois quarts où il n'y a rien dessus. Là ça construit, on voit ça commence à construire un petit peu. Là c'est pareil. On voit. Bon, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'ils ont envie. Je suis là, il est très 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 lourd. Là il y a du miel, il n'y a rien à dire. Je suis là, pareil. C'est énorme, je ne sais pas comment ça pèse ça, mais c'est lourd. Bon ça c'est les deux qu'il y avait depuis le début en fait. Là pareil, ça commence à construire, mais rien, rien au spécial. Là. Donc deux, deux très gros, mais ils ont attaqué à côté, donc je pense que ça va partir. Je reviens, je reviens d'ici la fin du mois. Je pense qu'il reste un jour à peu près pour la fin du mois. Et d'ici là, d'ici la famille, je pense que ça va avoir construit un petit peu. C'est le vrai de démarrer. En même temps, je n'aurais pas fait le cadeau non plus. Je les ai divisés en début de saison. J'aurais remis des cadres filets. Et dans la hausse c'est pareil, c'est des cadres tout neufs. Sauf les deux du milieu. Vous voyez, ils ont été construits. Donc maintenant qu'ils bâtissent et qu'ils rentrent du miel, c'est normal. Ça me paraît normal. Ça embête un peu parce qu'il n'y a pas de miel qui rentre, mais bon. En même temps, c'est de ma faute aussi. On va vérifier la hausse quand même. Pas la hausse, le corps de roche. Je vais voir simplement s'il y a bien une reine là-dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous rapprocher. Voilà. Voilà quand même. J'ai enfumé, ça rentrait. On va regarder quand même. Je vais marquer mes cadres aussi. Le cadre de l'année. C'est celui-là, celui-là, celui-là. Ça, c'est les cadres que j'ai mis cette année, celui-là aussi. On va vérifier. Allez, celui-là. Il n'est toujours pas bâti. C'est ça qui m'inquiète, c'est que ça... Celle-là, pareil, bon, ils l'ont bâti. Il commence à rentrer un peu les vues d'hectares. Donc, celui-là, ils l'ont construit. Il va doucement. Il ne faut pas presser. Là, on sent que c'est lourd. Pareil, d'une hectare. Deux côtés. Normal de population. Là, ils sont un peu excités. Mais surtout, voici, il y a de la ponte. C'est ça qui m'intéresse. Là, c'est léger, donc ça va bien. On voit qu'il y a une ébauche d'ouvert. Là, il y a du pollen. On voit le pollen. Il y a du nectar. Un hectare aussi. Du pollen. Là, il n'y a pas de ponte. C'est ça qui m'inquiète. J'ai du mal. Là, on voit qu'il y a eu deux cellules royales ouvertes. Donc, il est possible que j'aie eu une graine qui soit morte. C'est pour ça que ça a mis du temps à redémarrer. Vous avez vu comment ils sont épressifs, ça ne m'étonnerait pas. Il y a du pollen. On voit bien là. On ne voit pas de ponte. Normalement, je devrais être sur la ponte là. On ne croit que je surveille vraiment parce que... Pareil. Une ébauche. Je pense qu'il faudra que je vérifie d'ici une quinzaine. Il y a des monstres à 54 qui viennent de construire. Encore aucune ponte. En hectares, ça rentre. Il y a du monde. La population. Et d'ici quelques ponts, je vais venir voir régulièrement. Car si pas de ponte d'ici une semaine, 15 jours. Il ne faut pas que je prenne une décision. Soit je prendrai un cadre, comme je n'ai pas de rennes. Comme je n'ai pas de rennes, je prendrai un cadre de couvert ouvert. Dans la ruche avant. Que j'ai ouvert avant. C'est une nouvelle ruche que j'avais divisé, qui est bien partie. Et je mettrais un cadre dedans. Comme ça, je prends une renne. Et bon, pour l'instant, on ne va pas s'affoler. On va simplement attendre. D'ici 15 jours, ça... C'est avec de la pompe. Donc, c'est pour ça que j'avais pas non plus de... Ils ont mis du temps en bas à bâtir. Et en haut, pareil, j'avais du mal à rentrer du miel. Voilà. C'est ce cadre-là, toujours pas construit. On va essayer ça comme ça. Un petit fumet. Il ne faut pas les écraser. On va essayer ça comme ça. Et tac. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est un peu moyen. Vu qu'aucune ponte, aucun couvain fermé. C'est un peu inquiétant. Mais oui, la population. Donc, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Et d'ici une semaine, 15 jours, je regarde s'il y a de la ponte. Je ferai une vidéo pour ça. Et si jamais il n'y a pas de ponte dans 15 jours, je prendrai un cadre de couvain ouvert dans une autre ruche pour... ouvert et fermé aussi. Pour pouvoir alimenter, donc enfermer, que ça fasse des abeilles dans la ruche. Et que le couvain ouvert, qu'il puisse recréer une arène. Donc, ça reprendra encore un mois. Mais bon, c'est tant pis. C'est comme ça. Moi, je ne vais pas me presser. On va pas se prendre la tête. L'essentiel, c'est que ça fonctionne après. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Un petit like, un petit pouce bleu. Ça sera toujours sympa. Ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao !